... Ce dimanche, au Stade des Alouettes à Mont-Solémines, la réserve du FCMB a cueillé l'UF Maconnet pour un derby haut en couleur. Un match très important pour les protégés de Mathieu Blanchard, qui espérait se relancer dans ce championnat de Régional 1, groupe A. La réserve du FCMB n'avait plus connu le succès depuis le 9 décembre dernier et une victoire contre le Sneed 3-1 à domicile aux Alouettes. Les coéquipiers de Thomas Coulon avaient depuis connu 4 revers et un match nul avant ce match contre l'UF Maconnet. De son côté, Macon espérait se relancer après une défaite la semaine dernière à domicile contre Sens, nouveau dauphin du championnat. Dès l'entame de ce match, Merabi obtient un joli coup franc au 30 mètres, mais sa frappe est stoppée par le gardien qui repousse et Hadj était à deux doigts de reprendre. Sur un corner bien frappé par Belkacem, le portier dégage de son camp. Le ballon revient à Merabi qui essaie de reprendre en demi-volée, mais là encore, le portier Maconnet est sur le ballon. Par la suite, Macon obtient un coup franc bien placé et centré à gauche. Sur cette tentative, aucun problème pour Victor Loctin. C'est ensuite Macon qui va se montrer dangereux devant le but de Loctin, avec Serge Trat qui travaille deux défenseurs sur le côté droit avant de réussir à s'infiltrer d'un subtil crochet extérieur du gauche et de servir son capitaine Maxime Laffey, dont la frappe du droit passe à quelques centimètres du but moncelier. Mi-temps sur ce score de 0 à 0 entre Monceau et Macon, le tout sous les yeux des U17 nationaux de l'Olympique de Valence. Deuxième période, sur son côté gauche, Hadj commence son festival, lui qui va connaître une deuxième période très mouvementée. Il est repris in extremis par le défenseur latéral de l'UFM, alors qu'il se présentait seul devant le but adverse. Toujours sur le côté gauche, Hadj est trouvé, il va réaliser un petit festival se jouant de deux défenseurs avant de tenter une frappe du droit qui va heurter le poteau gauche du but Maconnet. Sur une deuxième tentative, après une subtile talonnade de Belkacem, sa frappe est de nouveau détournée en corner. Sur ce même corner, Belkacem va tenter quelque chose d'assez subtil, mi-direct, mi-devant le but, malheureusement, ça ne donne rien. Macon ne s'en laisse pas compter, et Serge Tra va lancer idéalement son partenaire, et regardez bien sur notre révélateur, on se rend bien compte que le joueur Maconnet n'était pas hors-jeu. Fort heureusement, il n'y a pas eu de but sur cette action, pendant que l'heure d'arbitrage n'aura pas coûté grand-chose à l'UFM. Par la suite, Monceau va de nouveau contrer son adversaire, et sur cette bonne balle de Kali, qui va trouver un relais avec Guérin, ce dernier va tenter une frappe en bout de course du gauche, qui sera malheureusement captée par le gardien Maconnet. Sur ce coup franc aux 35 mètres pour l'UFM, l'octin, le gardien mancelien, se saisit du ballon. Il recherche à relancer très vite, voire sur sa gauche Hadj, et admirer le travail. Premier joueur éliminé, accélération, deuxième joueur éliminé avec un contre-favorable, tentative du droit à la Thierry Henry, et c'est Filoche, 1-0 pour le FCM. Sur cette action, le jeune attaquant mancelien bénéficie d'un bon contre-favorable, avant de réagir très vite pour ouvrir son plat du pied droit victorieux. Par la suite, Monceau se créera une nouvelle occasion, par l'intermédiaire d'un pointu du droit de Hessandre, qui filera quelques centimètres du poteau droit du gardien Maconnet. Macon donnera tout sur cette fin de match, et sur ce, un dernier coup franc lointain, il faudra un tacle salvateur de Brian Dupasquet, pour éviter au Maconnet d'égaliser. Fin du match, victoire 1-0 de la réserve du FCMB contre l'UF Maconnet. Prochain rendez-vous pour ces deux équipes, Macon aura fort à faire avec la réception du leader Louon Puzo B, tandis que le FCMB se rendra à Paron, troisième de ce championnat. Au classement, Macon est actuellement sixième avec 25 points, tandis que le FCMB pointe deux points derrière à la huitième place avec 23 points. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne Monceau Sport.